Saviez-vous qu'une faible consommation de fibres dans l'alimentation augmente de façon importante le risque de développer un cancer du côlon? Le manque de fibres dans l'alimentation est une cause fréquente de constipation. Si on ajoute à ça en plus une faible consommation d'eau, la combinaison est parfaite pour favoriser l'accumulation des selles dans les intestins. Le fait de ne pas éliminer régulièrement les selles provoque la libération de substances toxiques dans l'organisme qui peuvent favoriser le développement de cellules cancéreuses dans l'intestin. Au Canada, plus de 340 personnes reçoivent un diagnostic de cancer colorectal chaque semaine. Il existe deux types de fibres, les solubles et les insolubles. La différence entre les deux provient de leur effet dans l'intestin. Les fibres solubles sont solubles dans l'eau. En fait, lorsqu'elles sont en contact avec un liquide, elles deviennent visqueuses et facilitent le glissement des résidus. En plus de favoriser l'élimination des selles parce qu'elles en augmentent le volume, elles ont plusieurs autres effets bénéfiques. Elles diminuent l'absorption des graisses, ralentissent l'absorption des glucides, favorisent la perte de poids parce qu'elles se digèrent lentement. Elles ont même un effet protecteur sur le cœur et les artères. Comme les fibres solubles nécessitent d'être en contact avec du liquide, il est important de boire suffisamment d'eau, au moins 8 verres par jour. On les retrouve dans les fruits riches en pectine comme les pommes. On les retrouve aussi dans plusieurs légumes, dans les légumineuses, l'avoine, l'orge, le psyllium, les graines de lin et les graines de chia. Pour ce qui est des fibres insolubles, elles ne se dissolvent pas dans l'eau et ont un pouvoir de gonflement très élevé. Elles accélèrent le transit et favorisent la satiété, contribuant ainsi au contrôle de l'appétit et du poids. Elles préviennent la constipation en favorisant un fonctionnement régulier de l'intestin et une bonne santé du système digestif. Elles augmentent ainsi l'élimination des substances cancérigènes et préviennent certains cancers digestifs ou colorecto. On les retrouve dans la peau des fruits et des légumes, le son de blé, certaines légumineuses, les céréales complètes, les oléagineux, les graines, les feuilles et les racines. Consommer au moins 30 grammes de fibres par jour, c'est une autre bonne façon de mieux vivre. Pour d'autres vidéos, abonnez-vous!